Aujourd'hui, 23 mars 2023, je vais procéder à la pose de la première plaque solaire marquant le début des travaux de cet important projet stratégique qu'est Yelen. Le projet Yelen, avec un total de 51 MW crête à terme, ce sera une production annuelle d'énergie de 92 MW, soit une réduction sensible de notre dépendance aux énergies fossiles très honoureuses et aux approvisionnements étranges. Le projet Yelen, c'est aussi une réduction de 62 800 tonnes par an d'émissions de gaz à effet de serre. Toutes choses qui participent à l'amélioration de la qualité de l'air et subséquemment à une bonne santé des populations en général. Il convient de signaler que dans la programmation générale des projets solaires, certaines zones devant abriter les centrales solaires photovoltaïques se trouvent dans les localités fortement affectées par le terrorisme. Mais cela ne prend en rien la ferme détermination de mon gouvernement d'apporter le développement dans ces zones et d'accompagner ces populations résilientes. En effet, au thème de ce projet Yelen, ce sera plus de 110 000 personnes qui auront accès à l'électricité en induisant ainsi des changements qualitatifs dans les conditions de vie des populations résidentes et partant du développement des dites localités. Je voudrais, au nom de mon gouvernement et à mon nom propre, traduire aux partenaires techniques et financiers toute la reconnaissance du peuple burkinabé pour les diverses contributions sous forme de dons et ou de prêts qui ont permis de mobiliser 132,12 millions d'euros auprès de l'Union européenne, de l'Agence française de développement et de la Banque africaine de développement. A cette somme, il convient d'ajouter les contributions de l'État burkinabé et de la SONABEL à hauteur de 9,48 millions d'euros qui ont permis de boucler le financement de ce projet à 141,6 millions d'euros, soit plus de 90 milliards de francs. A l'endroit de différentes entreprises ou groupements d'entreprises attributaires d'un marché de cet important projet, mon gouvernement sera sans pitié avec les entreprises défaillantes aussi bien au niveau du non-respect des délais qu'au niveau de la qualité des ouvrages livrés. A cet effet, j'instruis le ministre en charge de l'énergie de passer de temps à autre pour suivre l'évolution des travaux de cet important projet solaire dont les populations ont hâte de voir la concrétisation et de faire un point régulier. Je nourris l'occasion qu'après Yelen et avec l'accompagnement bienveillant des bailleurs de fonds que vous êtes, auxquels je fais un clin d'œil, il y aura Yelen 2, Yelen 3, Yelen 4. Sur ce, je déclare solennellement lancer le projet Yelen.